Salut à tous et bienvenue dans la suite des aventures de Clive sur ce super jeu qui est FF16. Alors, on doit continuer notre quête de vengeance et on va parler à Byron, notre oncle, qui est venu nous voir pour l'occasion. Ah ouais ! Donc on a dit qu'on partait avec lui et notre chien au désert de Velkoryov. Donc souvenez-vous, on a mis une race à Kupka. On l'a tellement rointé qu'il a perdu ses deux mains. Et donc, on a vu une troupe passer par ici en direction d'un endroit où il y a beaucoup d'éther. Là. Et donc, on va un peu le pourchasser. Parce qu'en fait, on ne sait pas qui aurait pour ambition de l'amener à cet endroit-là afin de le soigner. Pour qu'il puisse redevenir titan. On sait aussi que le big boss du pays de Bahamut, il a très envie de voir un combat Bahamut-Titan. Je ne sais pas pourquoi. Du coup, ça pourrait être lui qui a missionné de le capturer pour le remettre sur pattes, quoi. Bah moi, je serais resté dans un château. Vous faites des petits fours et des gâteaux. Je ne serais pas un bon roi, je ne serais pas un bon riche, moi. Allez. C'est parti. Donc, un nouveau bio. Du désert. Le relais se trouve au-delà de cette dune, après les ruines. D'accord. Deux secondes. Ah, ça a l'air immense. C'est une belle zone. C'est sympa. Et il y a un petit trou, là. Et il y a un passage, ici. On ne t'a pas de vue. On a vite fait de s'égarer dans le désert. Quand on n'a pas un point de repas. Alors, on n'a toujours pas testé. Voilà. Donc ça, c'est ma protection. On va voir un autre, parce qu'ils sont trop loin. C'est bon, on l'a mis par terre. On l'a même buté. Allez, attaquez-moi. Pour qu'on me voit un peu, là. Attaquez. Ils sont nuls, là. Allez, viens, là. Hop, vite. Pour voir Titan. Bum ! Regardez-moi ce pain. Donc, Titan, c'est bien. Mais qu'eux qui ont des ennemis agressifs. Parce que là, vous voyez, les oiseaux, ils nous ont un peu regardés. Eh, pourquoi on ne va pas à d'autres Chocobos ? Mais oui ! Et mon chien. Et il est monté sur son Chocobos ? Ils ne sont même pas emmerdés à faire une animation. Allez, go. Ah bon ? Chocobos rouge. Remarque, ça ne m'étonne pas que tu aies oublié. C'était juste avant la naissance de Joshua. Tu étais si pressé d'être là quand ton frère arriverait. Que tu as cravaché ton Chocobos trop fort sur le chemin du retour. Et que tu es tombé de sel. Ah 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 ah. Je ne verrai jamais comme Elwin a paniqué en te voyant assis dans le sable, en train de crier comme un bébé. Bonjour, Manon. Garde la paix dans ton cœur. Allez, nous on avance. Peuvent être ces soldats. Alors ? Parle-là que tu as... D'accord. Mais il n'y a rien. Il n'y a pas un truc à acheter ou quoi ? Non, non. Ok. La vigie. Donc oui, on nous a dit que au repère d'Alimil, donc là où on va, il y avait une espionne que connaissait bien Cid, mais que personne d'autre ne connaît. Ouah, ça pète. Oh, qu'est-ce que c'est beau. J'adore le... L'Orient fantasmé par les Japonais. Regardez-moi ça comme c'est trop cool. Avec des eaux équatoriales. Regardez-moi ça comme ça tue. Bon, bref, allez. Dans Ni no Kuni aussi, on parcourt le désert et on arrive dans une ville un peu... aux influences d'Orient. Et c'est hyper cool. Ça veut dire qu'on descend. Ok. Qu'est-ce qu'il y a le toutou ? Donc par contre, sur les équipements, il n'y a pas trop d'efforts. Nous, on n'en a pas des caisses. On a épée, ceinture, bracelet. C'est tout. On ne peut même pas choisir ceux de nos compagnons et même notre chien, quoi. Je ne sais pas, eux. Ils ne sont pas trop foulés. On va te laisser gambader, Talgore. Les chiens ne peuvent pas entrer. Oh, le pauvre. On en rentre un peu incognito, quoi. Après, notre épée, elle a du mal à être incognito. « Je ne sais pas. » Je ne sais pas, mais je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je n'ai pas pris. Euh, je sais pas si ça vous suffira, mais on a de la soupe de chocobo avec des lentilles et du miel. Deux bols de soupe, alors. Merci. C'est noté. Ouais, s'il vous plaît ! J'arrive ! Ton ami. Tu sais, j'aurais pu dire servant. Elle est pas mal, cette petite taverne ! Ah, on va peut-être tomber sur Joshua. Comment il a des infos comme ça ? Si je le rate, je ne sais pas quand je pourrais le faire. Vous comprenez, n'est-ce pas ? Oui, Altesse. Mais promettez-moi au moins de prendre vos médicaments. Je vous apporte à boire. Il y a encore beaucoup de questions. Comment Joshua est encore vivant ? Bon, c'est le phénix, on va dire. Qu'est-ce qui s'est passé avec le typhos qu'il a absorbé ? C'est qui typhos ? Pourquoi Clive, on l'appelle typhos ? On parle de réceptacles ? Est-ce que ces espèces de dieux ont créé les cristaux et des réceptacles pour vivre parmi les humains, en tant qu'humains ? Quel est l'objectif ? Je ne sais pas. Et là, tout le monde s'en branle, parce qu'il y a une guerre qui se prépare. Et donc, on revient sur... Il faut faire attention. Parce que la terre de Bahamut veut affronter la terre de Titan. Et merde. Bon, après, les gars, 4 péberons, vous ne me faites pas peur, quoi. On est dans la même auberge et on ne va pas se voir. Messire, il est temps de partir. Est-ce que vous pouvez vous lever ? Qu'y a-t-il ? Je crains qu'une bagarre ne se prépare en bas. Et alors ? Alors, comme ça, vous êtes de passage ? C'est marrant. Nous non plus, on n'est pas d'ici. Peut-être que vous pourriez nous accompagner un petit moment. Plus on est de fous. Désolé, on nous attend à Canevers pour le travail. Ah, je vous rassure, on n'en aura pas pour longtemps avec vous. Moi aussi, je te rassure. Non, nous n'avons pas un moment de trop. Voilà. Est-ce que je leur envoie Yfritte ou pas ? Une bière, s'il te plaît. Il ne perd pas le sens des priorités. Ah oui, je suis encore en... Il est pas mal, hein ? Le pouvoir de titan, là, du coup, pour mettre les mecs au sol. Ciao. Ah mince, je l'ai raté. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Je pensais qu'il le ferait. Non, pas lui. Non, c'est bon. Oh, il y avait un truc. Voilà. Bon, on a cassé quelques tables. Soldats martyrisés, même, je dirais. J'ai 117 000 balles, je ne sais pas comment faire. Il n'y a pas d'objet à s'acheter. Pour utiliser toutes les potions, il faut vraiment le faire exprès. Bon. Merci pour tout. Si je peux me permettre, je trouve que la soupe manquait un tout petit peu de sel. Il faut y aller. Altesse ? Ça ira. Il est live ? Il a compris. Qu'est-ce qui t'arrive ? Il ne lui dit pas, du coup ? Il ne lui dit pas, du coup ? Il ne lui dit pas, du coup. Il ne lui dit pas, du coup Jay, waai. Il ne Cause, le jégaine de s'épreint. Où est-ce que tu es ? Oh ! Au moins nous savons où trouver Kupka maintenant ! Ça valait le coup ! Les Valedois l'ont dit eux-mêmes ! Leur invité est à Krodrak ! Nous ferions mieux de nous presser avant qu'ils rameutent leurs amis ! Allez, c'est parti ! C'est une belle ville hein ! C'est sympa hein ! Ouais ! Moi qui voulais un peu tourner la caméra et regarder ! On dirait qu'on a attendu ! Oh ! Le travail du désert nous aidera ! Rougena Dalimil ! Une femme mystérieuse ! Tu la connais ? Mais non ! Nous savons seulement son nom ! Et qu'elle travaillait avec Cid ! Ses autres contacts étaient tous des gens d'un certain rang ! Des notables et des personnes influentes dans leur communauté ! C'est peut-être le cas de cette Rougena Dalimil ! Cela réduirait considérablement le champ de recherche ! Nous pourrions demander qui sont les marchands influents dans le coin ! Autant commencer par ici en effet ! Alors... Interroger les habitants du hameau ! Oh ! Attends d'abord ! Est-ce qu'on peut acheter des trucs ? Une épée de platine ! Et c'est ce que j'ai ! Mais en mieux ! Un ceinturon de platine ! Ah ! C'est mieux que ce que j'ai ! Ouh la merde ! Et encore mieux ! Une écharpe de chasseur d'almec ! Allez ! On prend ! J'ai de la thune ! Je ne sais même pas quoi en faire ! Oui ! Ensuite... Mince ! Une écharpe d'almec ! C'est ce que j'ai déjà ! Et des bracelets ! J'ai mieux ! J'ai du mitrille ! On a le soupir de Ramu ! Bon on va acheter tous ces gros objets ! Je vous remercie de votre achat ! Non non je ne veux pas m'en équiper ! Euh... Des objets... Une partition d'almec ! 40 000 ! Juste pour jouer la musique là ! Franchement ça fait chauffer un peu ! Et les objets après ça on en trouve par terre et de partout ! Donc on doit interroger ! C'est quoi ce pourvoyeur ? Petit coffre ! Coucou ! En quoi puis-je vous aider voyageur ? Je vais acheter ton plat à ta gine ! Mon cher ami ! Nous représentons l'une des plus anciennes et plus grandes maisons de commerce de Port-Iseux ! Nous souhaiterions nouer des partenariats dans la région ! Et nous aimerions ainsi faire la connaissance de vos principaux commerçants ! Sauriez-vous où ils se trouvent ? Hum... Et bien... On parle beaucoup de nos bains, notre marché et nos forges ! Je suppose que leurs propriétaires devraient être de bons conseils ! Je vois ! Merci pour votre aide ! Oh ! Et... Connaîtriez-vous une dame du nom de... Rujena Dalimil ? Ah ben... Non... Ça ne me dit rien ! Bien... Merci tout de même ! Si on crie sur tous les toits qu'on recherche une Rujena... Ça va la faire sortir un peu de son terrier ! C'est pourquoi... Je suis occupée là ! Ça ne sera pas loin ! Bonjour ! Je cherche une personne. Une femme du nom de Rujena Dalimil. Vous la connaissez ? Pas le moins du monde. Ce sera tout ? C'est elle ! Dernière chose. Où se trouve le marchand le plus... Elle est trop bien designée ! Ce serait pour faire affaire avec lui. C'est facile. Aux lames de la rose. Il y a le meilleur forgeron que je connaisse. Ah ! Parfait ! Mon patron est encore bien jeune. Mais il est très talentueux. Aux lames de la rose, c'est ça ? Merci. Je doute que ce jeune forgeron soit la personne que nous recherchons. Tu as dit que le contact de Sid était sûrement quelqu'un d'influent. L'influence vient avec l'âge et l'expérience. Tu peux me croire. Bah qui il nous reste ? C'est par où je dois aller ? Il faut chercher. Moi je veux faire de la magie. Tu veux avoir un cristal ? Pas question. Tu vas le casser dans les deux jours. Et puis on n'a pas d'argent. Pêcheur. C'est ouf. C'est quoi ? C'est de la glace ? C'est du sel ? C'est que je cherche une dame dont le nom est Rujena Dalimil. Un membre de longue date de votre communauté, il me semble. D'une longue lignée de marchands. Allez demander à Ferda. Il est là depuis longtemps. La ville et ses habitants n'ont aucun secret pour lui. Il connaît tous les marchands et leur famille. Allez au terme. Il est là-bas en général. Merci beaucoup. Bon. C'est un véritable succès. On verra. Attendons d'avoir discuté avec ce fameux Ferda. C'est toi Ferda ? Excusez-moi. C'est vous Ferda ? Lui-même. Que me voulez-vous voyageur ? Un renseignement. Il paraît que vous savez tout de cette ville. Connaissez-vous Rujena Dalimil ? Il me semble que c'est une commerçante de renom. Et que voulez-vous donc à l'oreille du désert ? C'était l'ami d'un ami. J'espérais qu'elle puisse me donner un coup de main. Je vois. Elle est à la maison close. Je vous arrangerai un rendez-vous. Non mais on n'a pas trop de choix. C'est ça. Les gars, je vous conseille de me donner ce que je veux. J'ai pas très envie de vous tuer. Vous avez l'air d'être du bon côté. Mais tant pis pour vous. C'est pas trop cool ? C'est pas trop cool sérieusement ? On met tous à terre. Après on leur fait un petit crochet de feu. Il reste qui ? Voler, 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 voler. Dans les couilles, à ton tour. Oui ! Il y avait un truc. C'est trop tard. Il fallait peut-être que j'attende. J'aime bien sanction mortelle. Allez ! Qui vous a envoyé ? Répondez ! Notre patron ! On devait vous mettre à l'épreuve. Ils vous ont mené la vie dure. À tous. Maître Firda ? Regardez qui voilà. Votre adresse à l'épée n'est pas commune, messire. Un talent digne d'un Renégat. Alors vous savez... Qu'allez-vous faire ? Me dénoncer aux autorités et empocher la prime ? Ce n'est pas à moi d'en décider. Mission accomplie. On l'emmène voir sa petite Rouge Hena. J'en connais qui vont bien rigoler. Oui, maître. À la place des plaisirs. Je pense qu'on peut les suivre. Allons-y. Je veux juste profiter un peu de la vue. Oh, cette eau. Mais comment ça se fait que les gens ne se baignent pas dedans ? Mais je passerai ma vie dedans, moi. Un peintante qui vous fera fondre de bonheur. C'est un peu con comme traduction ou comme phrase en fait. Regardez mes états ! Regardez mes états ! Où est-ce que nous sommes ? Chez Loubor. Aux Lames de la Rose. Ah, c'était donc bien un jeune forgeron. Moi qui croyais que Rouge Hena d'Alimil était une femme d'un certain âge. J'avais bien tort. N'importe qui se serait trompé, mon oncle. Après tout, cette histoire ne date pas d'hier. Mais... Passons. Quel que soit l'âge de ce forgeron, il semble maîtriser son art. Il mérite tout notre respect. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Loubor. Je vous ai ramené le fameux Cid. Mes hommes me disent que tu aurais besoin d'un petit service. Cid, deuxième du nom. Allons droit au but. J'ai besoin de... C'est lui... La meuf. Non ? Dis-moi, quelle est la chose la plus précieuse pour un marchand, à ton avis ? Des informations. Ah. Le sens du commerce repose avant tout sur ça. Alors, les choses vont être simples entre toi et moi ? À l'heure actuelle, je n'ai pas vraiment confiance en toi. Et donc... Très franchement, je n'ai pas envie de prendre de risque pour un inconnu, par simple générosité. Je suis gentil, mais pas à ce point. Inutile d'insister, cherchons ailleurs. Mais je dois vous prévenir. Sachez que les gardes en poste ici sont à l'affût. Je me demande s'ils vont laisser passer facilement les deux voyageurs qui ont provoqué une bagarre à l'auberge. Enfin, après, moi, ça ne me regarde pas, tout ça. Une sale petite. Très bien. Et pour avoir ta confiance, qu'est-ce qu'il faut faire ? Tu me plais, toi. Tu vas droit au but. Peut-être bien que tu as l'esprit commercial. La deuxième chose qui compte après la confiance, c'est le don de soi. Alors, Cid ? Si tu veux mon aide, il faut d'abord travailler. Enfoiré. Mais demande-moi des trucs sympas, pas juste aller crever une chèvre à deux kilomètres, là. Ne me dis pas que tu vas écouter ce petit roquet prétentieux. Il doit avoir ses raisons. Il est tout à fait normal qu'un allié de Cid soit suspicieux envers des étrangers. Mais on a la broche de Cid, on a tout, là. Bien dit, Cid deuxième du nom. Tu as tout à fait raison de ne pas sous-estimer un petit jeune. Mais une trêve de plaisanterie. Rentrons dans le vif du sujet. Je veux que vous mettiez fin au mâle qui frappe Dalimil. Revenez lorsque vous aurez terminé et je vous aiderai. D'ici là, je vous souhaite bonne chance. Quel mâle ! Si tu tiens temps à nous donner des ordres, fais-le clairement ! Allons, vieil homme. On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, mais avec du miel. Comment m'as-tu appelé ? Toutes mes excuses. Mais laissez-moi vous donner un indice. Suivez les cristaux. C'est tout ce que je peux dire. Je ne voudrais pas que ce soit trop facile. Ah ! Exactement ! Résoudre ton énigme sera tout à fait digne de ton comportement. Un jeu d'enfant. Cherchons séparément, Clive. Je préfère ne pas laisser ce petit jeu durer plus longtemps que nécessaire. Très bien. Bonne chance, mon oncle. Allez. Aller. Allons accomplir cette quête rapidement pour en faire des plus intéressantes. Interroger des habitants... La viande est bonne ! La viande est bonne ! Oula ! Ah ! Et mon épée se porte très bien. C'est uniquement pour les Colosses de Pierre. Vous avez... Un accord avec eux ? Ne dis pas de bêtises. C'est juste qu'ils sont généreux, tout simplement. Je ne sais pas pourquoi, mais ils dépensent sans compter ces temps-ci. Alors il est hors de question de rater de si bons clients. Va-t'en maintenant. Tu me fais perdre mon temps. Ok. Merci pour ça. Juste... Ouais, c'est par la droite et l'autre c'est tout droit. Allez, on y va. Salut, Palfrenier. Oui, Luc, un Palfrenier. Ça dépend pourquoi. Juste une question. D'Alemil me semble bien plus prospère que les autres villages que j'ai traversés jusqu'à maintenant. Y a-t-il une raison à cela ? Eh bien, nous sommes vraiment tout près de Krodrak déjà. Tous les gardes qui protègent le Cristalmer et les cargaisons ont besoin d'un endroit où dépenser leurs guildes. Les colosses de pierre dilapident gracieusement leur argent sans compter. C'est donc ça. Eh bien, merci. Ne pouvez pas vous déranger davantage dans votre travail. Il doit y avoir d'autres raisons, c'est pas possible, y a pas que ça. Attends, qu'est-ce qu'il y a écrit ? Bienvenue à l'Aiguillon Fatale. On prend chaque pinte comme si c'était la dernière. Super. Yo ! Excusez-moi. Y aurait-il des problèmes de cristaux par ici ? Donc vous savez. Un bruit qui court. Les rats. Ils volent les cristaux qui devaient remplir nos gobelets et chauffer nos poils. Nous, pauvres gens, n'avons eu qu'un éclat à partager entre nous ces derniers mois. Et ce n'est pas comme si on pouvait aller les acheter au marché noir. Je ne sais pas qui les détourne, mais ils ne laissent rien. Je crois que je commence à avoir une idée de ce qui se passe. D'accord. Si oncle Byron a pu découvrir quelque chose, il est peut-être de retour à la terre. On va regrouper les infos. Donc en gros, il y a une grosse garnison qui surveille les cristaux. Les soldats, ici, dépensent leur argent. C'est vous, la personne qui a détruit notre mobilier. Oui, c'est moi. Que voulez-vous ? Vous n'avez pas causé assez de désordre comme ça ? Mais c'est bon, j'ai remboursé. L'auriez-vous vu ? Le gentilhomme qui était avec vous ? Oui, il est en haut, mais... Merci. Je vais aller le chercher. Allez, laisse-moi t'inviter. Mais c'est pas par là, il y a une... Il y a une flèche. Bah ok, d'accord. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Et voyons, ce n'est pas grand-chose pour un homme comme moi quand il s'agit de conclure une affaire. Parfait. Je sens qu'on va bien s'entendre tous les deux. Mais pas ici. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Bah, on va voir. On peut m'expliquer ce qu'il a profiqué avec ce soldat. De la pêche. Un gros poisson amordu à l'hameçon. J'ai mené mon enquête une fois qu'on s'est séparés. J'ai commencé par demander sur les marchés où je pourrais acheter des cristaux. Et rien du tout, bien sûr. Il est interdit d'en faire le commerce. Mais cette indiscrétion atypique de ma part a eu pour effet d'attirer l'attention du garde que tu viens de voir. Il est venu me dire qu'il pouvait m'avoir des cristaux de qualité du moment que j'avais l'argent. Donc la perle servait de preuve. Ha ha, tu nous as vu alors. Un spécimen d'à peine 500 000 guils, ce n'est pas cher payé pour un pot de vin. Il m'a de suite proposé de petites transactions grâce à ça. Mais assez parlé de mon petit subterfuge. As-tu fait des découvertes ? L'approvisionnement de cristaux serait restreint et des rumeurs disent qu'ils seraient détournés. Aussi, les gardes privés de Kupka arroseraient la ville de leur argent comme jamais. Je parierais que le soldat à qui tu as parlé fait partie de ceux qui détournent les cristaux et profitent de leur revente. Je crois qu'on est bon. Allons donc les voir, comme tu en as convenu. Et mettons un terme aux problèmes dont Loubore parle. Ha, ce freluquet croyait vraiment que nous n'y arriverions pas. Cela démontre qu'on ne devrait jamais sous-estimer un Rossfield. Rira Bea qui rira le dernier. Et bah allez. Allons-y parce que c'est un peu mouigasse quand même hein. Il y a un soldat dans un coin retiré du désert de Valkyroï. Attends. On va faire ça. On va gagner du temps. Il vient de nous dire, il y a les soldats dans le désert et là l'autre... Retrouvons les soldats au fond du désert. Super. On va y aller à deux chocobos et du coup je crois savoir où ils sont. Oui on va marcher ici mais sur le pont. Voilà. Déjà on me dit où c'est et en plus... Ah non j'aurais dit là moi. Ok. Allez bah c'est parti. Juste une question, il n'y a pas de quoi se téléporter hein. Faut courir. Courons. Mais il va trop vite lui. Ils sont beaux ces chocobos. Il y a des loups. Je sais pas, j'ai pas ce sentiment de vitesse. C'est sympa hein mais euh... Bon. Merci Ambroisie. A moi de jouer maintenant. A moi de jouer maintenant. Je commençais à croire que vous ne viendriez plus messire. Vous avez bien votre petit cadeau ? Quelques pièces d'argent et des bijoux mais je peux en apporter plus si besoin. Les 5 millions y sont bien j'espère. C'est le prix dont nous avions convenu non ? Passons aux choses sérieuses. J'aimerais voir les cristaux. Bien sûr. Venez par ici messire. Et qu'est-ce qu'ils foutent du coup avec tout ça ? Ce sont en effet des cristaux très purs. Et pour la sécurité. Si je devais être contrôlé sur la route. Quelle garantie ai-je qu'on ne me les confisquerait pas comme propriété de la république ? Ces cristaux ne sont plus la propriété de la république de Dalméqui. Il n'y a aucun problème. Ce sont leurs cristaux. Et pas d'inquiétude car notre revente est intraçable messire. Avec notre flotte nous en assurons la livraison vers le port. Hors de votre choix. A condition d'en payer le prix. Des Valedois, hein ? Que faites-vous là ? En fait, une partie des cristaux d'Almec est exporté vers Valed. Nos nations sont alliées. Et nos accords prévoient que le royaume bénéficie aussi du cristal de Krodrak. Et nous sommes de si bons amis que nous avons choisi d'augmenter cette part de façon généreuse. Maintenant que ces cristaux sont officiellement la propriété du royaume de Valed, nous ne pouvons nous permettre d'interférer. Et ce, quelle que soit leur destination finale. Hum. Tu as entendu ça ? Il sent de meche ! On dirait bien, ouais. Messire, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Quelle bande de scélérats ! Ils ne sont pas là pour acheter ! Tuez-les ! Tuez-les tous les deux ! On peut toujours essayer, hein. C'était trop loin. Alors, je veux voir ça. Ah oui, il faut relâcher au bon moment, apparemment. Ah, pas mal ! Le tir puissant. L'OP. Allez. Parce que je t'ai mis, bro ! Ah mince, c'est vrai. Allez, toi, il faut que tu meurs. Non, ça c'est protection, c'est chiant. Allez, un bon uppercut, on n'en parle plus. Au suivant. Voilà. Eh bien, allez. Viens, petit chocobo, viens ! Un chocobo noir ! Voilà. Mince, j'ai relâché. C'est pas évident. Un uppercut dans le cul. Ouais. Voilà. Ma petite récompense, comme d'hab. Allez. Bon, c'était pas si mal. Comment as-tu trouvé mon jeu d'acteur, alors ? J'ai tellement joué le rôle du méchant, qu'ils n'y ont vu que du feu, les bougres. Vieil homme, tu as été excellent. Ma scène de combat était vraiment palpitante. Dommage qu'il n'y ait pas eu davantage de spectateurs, mais peut-être est-ce mieux ainsi. Bon, ça tombe bien qu'il m'ait suivi. J'avais pas envie d'y rentrer. J'avais raté de la performance de ton oncle. Je ne m'attendais pas à ce qu'une personne de ce rang se rabaisse aussi vilement. Gagner la confiance de ses scélérats avec ses deniers... ingénieux. Il s'agit bien du mal dont tu parlais. Le fait que les Colosses de Pierre détournaient les cristaux de Dalimil pour les vendre au Val-le-Doig. Eh bien... Problème réglé. C'est bien cela. Les habitants de Dalimil n'auraient jamais pu s'occuper des hommes de Kuka. Encore moins de soldats étrangers. Mais les cristaux nous reviennent grâce à vous. Bon, il va falloir ramener tout ça en ville. Voulez-vous bien les garder le temps que je trouve une charrette ? Je réalise que je ne connais pas ton nom. Clive. Donc, Sid le second s'avère être un Clive. Ça pourrait être pire. Bien. Clive. Tu as rempli ta part du contrat, je dois rendre l'appareil. Passer la sortie sud, tu disais ? J'ai fait en sorte qu'on vous laisse l'emprunter. Plus exactement, avec le petit scandale que vous avez mis au jour, les gardes ont eu d'autres affaires urgentes à régler ailleurs. Ceux restants ont été gentiment encouragés à fermer les yeux sur votre passage. Merci. Et aussi, je me permets de couvrir tous les frais. Ah, tu as toujours la bourse que j'ai donnée aux soldats, je crois. Je t'ai vu là, subtilisé sur l'un des corps. Oh, non. J'ai été si peu discret. Et mon nom n'est pas vieil homme. C'est Sir Byron Rossfield. Je vous remercie. Non, c'est moi qui vous remercie. Mais de rien. Bon, du coup, on peut avancer ? Tu vas nous présenter machine, là ? Ah, une broche. Super. La broche de Lugor. La broche de Lugor. Ok. Ok. Merci. Ça nous aurait pris 3 minutes de les défoncer. Mais bon. T'as préféré faire le bon samaritain, pourquoi pas. On y va. Yes. Quête terminée. Et vous savez ce qui est terminé aussi ? Cet épisode. Parce qu'il commence... Il va commencer à être un peu trop long. Si on me laisse faire ce que je veux. Oui. Super. Bon, du coup, j'en profite pour vous remercier si vous êtes encore là. Ouh, des quêtes annexes. Et vous demander de vous abonner pour me soutenir et aider la chaîne. On se donne rendez-vous dans le prochain épisode pour... On se rendra directement à Krodrak. Allez, c'est parti. Merci d'avoir regardé celui-ci et à bientôt pour la suite. Ciao.